Musique Salut à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture Foot l'hebdo service sur un plateau, celui-là n'est pas le plus mauvais puisque on se retrouve en N2 ici, le théâtre d'un stade qui a été celui d'un théâtre de Ligue 1, de Ligue 2 aussi, de National, enfin bref, l'US Boulogne-sur-Mer que je remercie grandement de m'accueillir ici pour présenter cette émission aujourd'hui Musique Et comme vous le savez, Culture Foot a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les résultats régionaux, professionnels, amateurs en Haute-France Donc si vous voulez participer à l'évolution de cette aventure de l'émission Culture Foot l'hebdo café-crème et service sur un plateau je vous invite à aller voir tout de suite en description ce qui peut s'y passer pour éventuellement déjà partager en masse pour que cette émission puisse continuer d'exister de façon à être vue de plus en plus mais aussi si vous voulez nous contacter pour participer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de cette émission, vous êtes le bienvenu à Culture Foot TV Et au sommaire de cette émission, évidemment, comme vous le savez bien là ce soir en National 2, c'est l'USBCO qui reçoit le Football Club Métropole d'Aubervilliers son dauphin en National 2 dans la poule C On va regarder cette rencontre pour vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé On verra les images, ce sera l'affiche Dans la National 3, on verra ce que les joueurs de Patrick Sell auront réussi à faire en recevant le leader du championnat C'est le véritable match des extrêmes entre le Saint-Amand Football Club et l'US Chantilly Dans l'Alterfoot, ensuite, ce sera le football féminin Le LOSC se déplaçait une nouvelle fois à Paris Elle s'était déplacée il y a quelques semaines au campus PSG face au Paris Saint-Germain Cette fois-ci, c'est le Paris FC dans un stade entièrement gratuit dans lequel elles sont déplacées pour tenter d'obtenir des points dans un championnat qui n'est vraiment pas facile pour elles cette année alors qu'elles viennent de monter Et comme il n'y aura pas de foot sale cette semaine pour l'Alterfoot on enchaînera sur la Coupe Gambardella puisque le pays de Saint-Omer n'en a pas fini avec la Coupe de France Cette fois-ci, c'est la Coupe de France des jeunes, les U19 La Coupe Gambardella propose une opposition au stade Gaston Bonnet entre le pays de Saint-Omer et le FC Le Mans Et donc les grands frères aussi en Coupe de France on verra quelques images de l'aperçu d'épopée que nous avons publié vendredi soir Ce sera le moment de voir quelques images de la rencontre qui avait opposé l'USP de Saint-Omer Senior, cette fois-ci à l'USLD Dunkerque A la sortie de cette rencontre entre l'USBCO et Aubervilliers nous entretiendrons avec Fabien Dagneau, l'entraîneur de l'équipe première de l'USBCO Nous allons bientôt aller voir le résultat de Saint-Amand face à Chantilly mais avant ça, on va d'abord faire un point sur les tableaux de Ligue 2 pour voir ce que nos représentants Valenciennes, Amiens et Dunkerque ont fait ce week-end en Ligue 2 Les Dunkerquois continuent d'enchaîner les victoires c'est la troisième consécutive par 1-0 contre Saint-Etienne c'est Sanganté qui a repris victorieusement un corner à la 81ème minute Amiens n'était pas loin de se rapprocher du podium au classement après un but de Mafouta à la 55ème minute mais Kamara pour le Paris FC les oblige à faire du sur place Les Valenciinois, eux, ont encore fait chou blanc en Bretagne et continuent inexorablement leur glissade vers le national avec désormais 9 points de retard sur les premiers relégables et non relégables Véas amenuise toujours plus un quelconque espoir tandis que Dunkerque nourrit celui de passer devant Bastia lors d'une prochaine journée Amiens Sporting Club, lui, se maintient dans le peloton du baragiste Les Amandinois n'étaient pas loin de laisser leur place de Lanterne Rouge mais leur espoir réside encore dans leurs trois matchs de retard qui pourraient leur permettre de carrément sortir de leur position de relégable Pays de Casselle continue de monter en puissance après une victoire nette et sans bavure face à la réserve de Valenciennes Parmi les buteurs, on retrouve Jamrozic, Boudjema, Burnell et Silla Chantilly reste leader avec 29 points et le podium commence à se déterminer avec la présence de Croix en avance sur la réserve lançoise Voilà, donc c'est le moment de l'alterfoot On va regarder ce que les Dogs ont fait dans la capitale Alors, elles ont été privées en plus de leur principale recrue de cet hiver Amandine Henry qui est suspendue désormais jusqu'à son retour aux Etats-Unis dans quelques semaines Ça aurait été un bref passage pour la vedette du LOSC On va regarder ce que le stade Charles Haïti entièrement ouvert gratuitement au public Depuis quelques mois maintenant pour voir les matchs des féminines et également de l'équipe de Ligue 2 En tout cas, ce qui nous intéresse, ce sont les images et le résultat des Dogs dans la capitale C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est le moment de l'aperçu pour Épopée Comme vous le savez, je me suis déplacé au stade Gaston Bonnet Pour suivre en immersion l'évolution de l'équipe de Cyril Straub Qui avait réussi l'exploit face à Epinal On s'en souvient, on avait eu de très très belles images Eh bien, je vous invite cette fois à regarder les images de ce qui s'est passé face à Dunkerque Donc c'était lors du 32e de finale On a vu ce que cette équipe de battants nous a montré Ce qu'était l'audace et la pugnacité Jusqu'au bout, nous y avons cru, les joueurs aussi On regarde tout de suite en images l'aperçu d'épopée Allez, récupère la garde Les mecs, vous savez analyser un match, vous êtes des grands garçons On a des situations offensives On a des possibilités La seule différence pour l'instant C'est les pros chirurgicaux Bim, boum Deux buts Et nous, bah Plus compliqué pour l'instant à trouver l'efficacité Ça se corrige Ça se corrige Il y a des motifs d'espoir sur ce qu'on montre Il y a vraiment des motifs d'espoir Vous avez vu un petit peu Comment ça s'enflamme encore Le public n'est pas encore endormi Un but, vous relancez la machine Un but, vous vous enflammez le truc Je vous ai parlé avant le match de folie Bah là, il va falloir la mettre Parce qu'il nous reste 45 minutes C'est peut-être Peut-être les 45 minutes de l'atépopée Peut-être Il dit pour 1 minute Un peu plus de jeu direct Un peu plus de jeu long Même si c'est une touche pas loin du poteau de corner Et on y va Et on avance Et on suit Et on accompagne On le fait Moi, vous le savez Vous le connaissez Je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets Si on ne fait pas ça On va vivre avec des regrets Au moins, on aura tout donné Il se passera ce qui se passera On est obligé Attention, on va se découvrir Il va y avoir d'autres espaces Il va peut-être avoir plus d'occas aussi Le tête On vous l'a dit tout à l'heure Allez encore au-dessus Ok Enzo Va encore plus provoquer Viens N'hésite pas à frapper encore plus Abdurahman Pèse 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 sur cette défense Prends des ballons Criez quand vous tombez au sol Jouez-en les mecs Allez dans la surface de réparation Allez nous faire accrocher la surface Allez m'obtenir un violac chez les garçons A un moment donné Ça va basculer Faites-les douter Faites-les douter Faites-les d'écriventes Faites-les douter Faites-les d'un enfin Faites-les d'un enthusiasts Faites-les d'un 맛이 Voilà donc si vous voulez voir l'intégralité de cette vidéo Vous vous dirigez immédiatement sur la rubrique Épopée sur notre chaîne Culture Foot TV Et vous allez voir l'image De l'US PSO Le titre c'est toujours y croire Et je vous invite à vous réserver 3 quarts d'heure de votre temps libre Pour pouvoir regarder cette vidéo Dans son intégralité Et je vous le disais tout à l'heure Les petits frères de l'US Pays de Saint-Omer Affronté ce week-end en coupe Gambardella L'EFC Le Mans Ils poursuivent donc leur épopée à eux Espérons que ça continue Regardons tout de suite les images Ça va être le moment de notre double contact Alors que nous attendons d'abord Fabien Dagnot Dans cette conférence de presse Avant certains de ses joueurs Alors que la rencontre face à Aubervilliers Vient de se terminer Regardons les images de ce qui est l'affiche De notre hebdo Servis sur un plateau Sous-titrage ST' 501 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 Et sur la dynamique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501